Pour ce 32e de finale au Stade Louis II, Monaco accueille Rodez le 5e de Ligue 1, accueille le procédé à 10 changements, seul Axel Dissassi est de nouveau titularisé après l'avoir été face à Brest en tisson de nouveau titularisé. Et puis un retour symbolique bien sûr pour les monégasques, c'est celui des Ménabdénours, désormais rutenois, le voici à l'image, ancien monégasque bien sûr. On rentre en lisse dans cette Poupe de France à l'occasion de ses 32e de finale, attention à ce premier ballon qui peut être intéressant avec Aklilouch, coupé par Emel Abdénours, ce sera un corner concédé par l'ancien monégasque qui va se charger de ce corner, frapper premier poteau, c'est Abdénours qui vient le repousser, couloir véritablement en tant que défenseur latéraux, ce sera le cas de Wamou à droite. Aklilouch dans le dos de Emel Abdénours qui tente de faire parler sa vivace. Minamino, Jacobs le centre-fort, repoussé par Emel Abdénours directement sur Valter vers Minamino, Minamino peut-être, Minamino pied gauche, il a préféré centrer, il y aura peut-être une faute de main. M. Keradji n'a rien dit, parce que cette main a été loin d'être évidente, Minamino pour se centrer, c'est la potrine bien sûr d'Emel Abdénours qui rend ce ballon à Sébastien Sibois, rien à dire sur la pertinence de cette décision-là. Il va pouvoir s'avancer Aguilar, sa peignée d'air, pris par Emel Abdénours, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour le défenseur. De remporter son duel s'il est aérien. Abdénours qui est monté, mais qui se verrait bien marqué sur la pelouse du stade Louis II. Emel Abdénours qui est présent bien évidemment dans la S5m50, c'est repoussé. C'est désormais qu'il va attraper. C'est désormais qu'il va attraper. C'est désormais qu'il va attraper. Il travaille à Kliouche pour mettre ce ballon devant le but. Abdénours avec le relais de Valerio pour essayer de... Matilou n'ont franchi la ligne. Difficile à dire, a priori pas, Aguilar qui tend sa chance. Boissier sortant ! Ca file à quelques centimètres du but d'un Thomas Didillon qui n'avait pas bougé. Une vraie très grosse occasion d'égaliser pour Emel Abdénours me semble-t-il. Merci beaucoup ! C'est parti ! C'est parti ! Et qui permet à la formation relégable en Ligue 2 de revenir à hauteur d'un candidat à la Ligue des Champions. Monaco ne fait plus grand-chose dans cette seconde période. Monaco est rejoint par le RAF. Rennes 2, Monaco 2. C'est parti ! Il peut la rendre parfaite avec ce tir au but Qui vient tromper Thomas Didion Égalisation ruthénoise 100% de réussite pour l'instant pour les tireurs dans cette séance